Et en Gironde, rendre le bourg de Castillon-la-Bataille plus attractif avec de nouveaux commerçants et pourquoi pas de nouveaux habitants. C'est donc la volonté de la municipalité qui se lance dans une opération de redynamisation de ses commerces et une revitalisation de son centre-bourg. Dès la mi-avril, la ville et d'autres collectivités lancera deux journées séduction. Franck Poirot. Castillon-la-Bataille veut redonner vie à ses commerces. Les 16 et 17 avril prochains, la commune invite une dizaine de porteurs de projets. Durant 36 heures, ils pourront venir tester leur concept dans l'un des commerces vacants du bourg. La ville s'est lancée dans une redynamisation commerciale. Elle souhaite attirer de nouveaux commerces, de proximité, de nouveaux services. Et avec de nouveaux clients, elle veut rendre le centre-bourg plus attractif, lui redonner un coup de jeûne. Aujourd'hui, mon question, c'est plus de 30% de personnes de plus de 65 ans. C'est quand même important. Donc on a quand même un quantitatif, il faut déjà aussi les garder. Mais il y a aussi leurs enfants, si on peut éviter qu'ils partent sur Paris, sur Bordeaux ou autre. On a beaucoup de magasins qui sont ouverts, on a beaucoup de magasins qui sont fermés. Mais effectivement, si on a de la jeunesse qui peut arriver pour nous ouvrir quelques commerces, il n'y a pas de souci. À l'heure actuelle, près de 20 commerces sur 4 et vacants, Castillon-la-Bataille, dans cette ville de 3000 habitants. Cette redynamisation commerciale passe par une revitalisation et un développement de son centre-bourg. La mairie s'apprête donc à lancer une opération d'aménagement. Une fois mise en œuvre, elle devrait repositionner la ville sur son territoire, en la rendant plus attrayante, selon l'urbaniste Hugo Goffette. Effectivement, Castillon-la-Bataille, déjà, on est un peu en retrait par rapport à la Gironde, à l'est de la Gironde, proche de la Dordogne. Et effectivement, Bordeaux a beaucoup capté l'attention des partenaires ces 20 dernières années. Mais aujourd'hui, on s'aperçoit qu'on a vraiment besoin d'un maillage territorial, avec Bordeaux, Libourne pour nous sur le territoire, mais aussi les petites communes que sont Castillon-la-Bataille, entre autres. A terme, la ville souhaite aussi limiter ses pertes démographiques. Aujourd'hui, un logement sur cinq n'est pas habité à Castillon-la-Bataille. La mairie souhaite donc donner l'envie à ses habitants de rester ici, et pourquoi pas en attirer de nouveau. Elle espère que cette redynamisation commerciale apportera avec elle aussi du travail à sa population. Aujourd'hui, un habitant de Castillon-sur-Catre vit uniquement avec le RSA. Un processus de revitalisation de centre-bourg, c'est un projet à 10 ans, donc c'est un projet important, c'est un projet qui doit nous mobiliser sur plusieurs domaines. Je l'ai dit, le logement, mais aussi le commerce, le tourisme, le vivre ensemble aussi, avec un projet comme Territoire zéro chômeur de longue durée à Castillon-la-Bataille. Et donc, les premiers effets se feront sentir à cinq ans. Ce projet de revitalisation du centre-bourg de Castillon-la-Bataille et la campagne de travaux qui y est liée devrait s'étaler sur les cinq prochaines années. Ce programme devrait coûter 28 millions d'euros. Castillon espère que l'ensemble de ses commerces ont retrouvé une activité pleine et entière d'ici une petite dizaine d'années. Et un projet qui s'accompagne pour le maire de Castillon d'un renforcement de la tranquillité publique. Il vient d'ailleurs d'apprendre par le ministère de l'Intérieur que dix gendarmes mobiles allaient être positionnés sur la commune dans le courant de l'année 2021. Une demande faite en 2018 est donc une bonne nouvelle pour le maire, même s'il reste prudent avec ses annonces. Je suis très heureux que l'État nous annonce aujourd'hui le retour des gendarmes mobiles ici à Castillon-la-Bataille. J'attends juste la date et comme j'ai été parfois un peu échaudé dans le passé, je suis encore prudent. Mais je recevrai les gendarmes mobiles avec beaucoup de plaisir parce qu'on les attend depuis longtemps. C'est surtout trois gendarmes mobiles qui tournent le soir et le week-end sur des périodes des plages horaires sur lesquelles aujourd'hui la police municipale ne peut pas intervenir. Donc c'est quelque chose d'essentiel pour la ville. C'est quelque chose d'essentiel.